Le bouton « Carte Voie » est situé près du contrôleur Infinity sur la console centrale. Appuyez sur cette touche pour afficher une carte de la position actuelle sur l'écran tactile supérieur. Touchez cette icône pour faire défiler les orientations de la carte. Notamment, une vue en 2D semblable à celle d'une carte routière, le haut de l'écran représentant le nord. Une vue en 2D orientée de sorte que le haut de l'écran représente la direction du véhicule et une vue en 3D à partir d'une perspective élevée. Touchez brièvement l'écran pour recentrer la carte à l'endroit où vous avez touché. Touchez l'écran et maintenez pour faire défiler la carte dans cette direction. La carte peut également être déplacée à l'aide d'un mouvement de glissement ou défleurement ou en faisant glisser la molette centrale du contrôleur Infinity. Touchez l'écran et pincez pour modifier l'échelle de la carte. Le fait de tourner la molette centrale lorsqu'une carte s'affiche a le même effet. Appuyez sur le bouton « Carte voie » pendant que la position actuelle de la carte s'affiche pour afficher la barre de vue d'affichage. Utilisez l'écran tactile ou le contrôleur Infinity pour faire votre choix parmi une variété de vues cartographiques, d'aide à la navigation et d'autres renseignements. Pour modifier les options disponibles dans la barre de vue d'affichage, appuyez sur le bouton « Menu ». Touchez Réglages, Navigation, Réglages de la carte, Affichage sur écran divisé, puis Changer l'ordre. Veuillez consulter le manuel du conducteur InTouch d'Infinity pour des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. La mise ennition La mise ennition – Sous-titrage FR 2021